Et salut les potes, c'est GIGFIO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude avec DiemTech pour les bons plans le jeudi. Et bonsoir, salut salut à tous. Comment tu vas ? Bah ça va être super, ça va et vous les gens, est-ce que ça va surtout hein ? Est-ce que vous ça va ? Allez est-ce que vous me faites du bruit ? Non c'est facile. Ouais ! Bon alors les gars, plein 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 de nouvelles. On va juste faire un peu les news de cette semaine avant d'attaquer quand même. Vous avez vu qu'on a pas mal de produits qui sont sortis. On a les cartes graphiques Intel qui sont en sortie, on a pu voir les tests. Toi Diem, tu t'es bien renseigné dessus d'ailleurs ? Vous avez pu le voir, on a pas encore reçu les cartes donc on va voir un peu comment ça évolue. Dans tous les cas, si je ne les reçois pas tant, le 12, j'essayerai d'en acheter une et de pouvoir vous les tester le plus rapidement possible, comme d'habitude. J'en profite aussi pour le dire parce qu'on a pu voir les 4090 un peu chez tout le monde. Les vidéos sont toutes sorties étonnamment toutes en même temps, que ce soit les vidéos comme les posts des presses etc. Bon, vous vous en doutez, les 4090, je vous la sortirai bien comme ça, mais bien entendu je n'ai pas été dans le seeding. Nvidia ne voulait pas m'envoyer après les 170 000 vues que nous avons faits en disant que le DLSS 3.0 c'était pas forcément la technologie qu'on avait envie dans tous les PC gamers. Tiens, tiens, c'est bizarre moi, t'as de place je l'ai renvoyé quoi ! Et bien entendu, vous vous doutez bien que si on veut entendre ce genre de discours, que ce soit d'un ou de l'autre ou même dans les presses, bon ben voilà, c'est que c'est Nvidia qui a gentiment validé l'envoi ! Voilà ! Bon, dans tous les cas les gars, pareil, 12 octobre, j'essayerai de choper une carte le plus rapidement possible et de pouvoir vous la tester. J'espère que vous attendrez un minimum mon test, parce qu'on va essayer de faire le maximum, je la mettrai face à une 3090 Ti, et puis on fera... C'est patient mais pas pour rien quoi, attendre pour quelque chose d'intéressant quoi. Voilà, ça arrivera, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, comme d'hab. Bon, Diam, je te propose qu'on attaque tout de suite par les bons plans, trêve de bavardage. Lancement ! Lancement ! Bon les potes, je vous propose qu'on attaque tout de suite par l'écran, comme vous avez parlé, le Core UI 27 pouces. Et avant de changer les caméras, j'aimerais vous montrer quelque chose, parce que je l'ai mis en bon plan récemment dans mon onglet Communauté, parce que si j'en ai, certains ne le savaient pas, des fois dans mon onglet Commu, je vous mets les bons plans un peu en avance, et ça permet de checker quand il y a des trucs, etc. Voilà, des petits updates de bon plan de temps en temps, voilà, on vous les met, donc allez checker, c'est important d'aller voir l'onglet Communauté, parce que même si des fois c'est plus rapide que de regarder la vidéo, donc allez checker comment vous allez... Ou dans le Discord ! Du coup, il y en a plein qui m'ont dit, « Oui, tu n'as pas honte de proposer une Dalvea à 177€ à 27 pouces ! » Ben non, excusez-moi les gars, je vais vous le dire textuellement, non ! Franchement, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, « Oui, t'imagines, même des marques ne le font pas ! » Alors juste comme ça, Samsung, le G5, c'est une Dalvea incurvée ! Voilà, ça c'est du VA les gars, le G5, voilà ! Pour vous dire les gars, moi j'ai un ProArt de Asus, donc tu vois le style, c'est en gros fait pour les couleurs quoi, c'est-à-dire que tu payes le prix 90%, ça va pas dans les Hertz, ça va dans la couleur ! Et ben pour te dire, entre un IPS et un VA, un bon VA et un IPS top top tiers, je vois presque pas la différence ! Et en vision, je suis presque à 10 sur 10, donc pose-moi des questions quoi ! Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là ! J'y crois zéro, t'as des lunettes tout le temps ! Ouais, bon alors avec les lunettes, je suis à 8 et demi ! Alors pour le coup, non, ce que je veux dire, oui le VA, l'IPS, moi je vois une différence, l'IPS est plus agréable au niveau des angles de vision, machin ! Allez, je dis pas, le VA c'est le bon monde entre du TN et de l'IPS, etc. Mais les couleurs restent clairement ok sur du VA quoi, c'est ça ! Genre l'IPS a des avantages, mais le VA ça reste ok, c'est pas normal ! Allez, moi je dis que ça doit pas être la meilleure des dalles, mais on va être clair les gars, pour du 1440p, 144hz, 127 pouces, trouvez-moi un prix meilleur que ça ! Y'en a pas ! J'ai checké où vous voulez ! On va faire team VA ou team IPS dans les commentaires ! Non mais après voilà, si vous êtes pas content de l'écran, vous pouvez le renvoyer, au moins testez-le avant de me dire non il est vraiment dégueulasse ! Et je suis quasiment certain que dans 90% des cas, l'écran va être suffisant pour la commu ! Dans tous les cas les gars... Montre-nous ce que tu as à nous montrer là ! Dans tous les cas... Ah bah tiens ! Il a reçu juste avant, juste avant, c'est cool, il a fait... Attends il y a mon livreur, j'arrive ! Ah j'ai un écran ! Voilà, donc si vous vous posez la question, oui, Jigfio, machin, c'est encore de la sponso, non non non, je l'ai acheté, voilà ! Non, on a pas mon test de sponso les gars, je vous jure ! Et en plus pour le coup, parce que je me suis dit on va pas s'arrêter en si bon chemin, voilà, j'en ai pris un deuxième ! Donc vous aurez le test du full HD qui était à 127, 165hz, full HD, et vous aurez un test de l'autre, donc le quad HD 144hz, 27 pouces, à 177€, voilà, comme ça j'aurais fait les deux tests, et vous pourriez pas me dire, oui, bah non... Ah bah oui, l'IPS c'est mieux, ah bah voilà, on va répondre à la question, comme ça c'est fait ! Voilà, on verra bien ce que ça vaut ! Alors, moi je vous propose déjà de swiper, et on arrive donc sur l'écran, et vous voyez que 177€ pour les specs en tout cas qui a écrit, ça a l'air assez incroyable ! Alors j'ai vu hein, parce qu'il y a les avis aussi, ouais, les avis sont pas ouf, etc. sur cet écran, moi je vous dis qu'on va faire le test, et qu'un test ça vaut plusieurs avis ! Mais même les gars, vous cherchez à comprendre quoi ! Cherchez à comprendre quoi ? 177 balles, c'est même pas le prix de la version 1080p quoi ! C'est stop, c'est un G5 à 177€, c'est-à-dire 100€ de moins quoi ! Oui, non franchement, moi je suis vraiment impatient de le tester, on va le faire, et vous le savez très bien, pour ceux qui connaissent ma chaîne, comme je viens de le dire juste avant, enfin ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, je vais pas aller par langue de bois, je vais vous dire bon écoutez, l'écran il est ok, l'écran il est pas ok, est-ce que pour 177€ vous en avez pour votre argent quoi ! D'ailleurs il s'étouffe quand je dis ça mais... Ouais, ouais ! Ouais, non là c'est très très bon écran, du coup on vous a dit toutes les specs, on va le tester dans tous les cas, super bon écran, on peut pas vous en dire plus, c'est la première fois qu'on le voit à ce prix-là, déjà que de base à 186 balles, c'est une promo, et bah alors 177 balles c'est encore plus une promo, donc là, c'est maintenant ou jamais les gars ! C'est pour ça, pour l'instant je le mets en baisse bon plan, on va voir par la suite ! D'ailleurs on en profite aussi pour le rappeler, des commentaires, pas des commentaires mais de la description, voilà, vous pouvez retrouver tous les liens, donc là je vous les mets tout de suite en bon plan, parce que c'est vraiment important ! Je profite tout de suite pour enchaîner sur quelque chose qui va arriver pas tout de suite, mais il va falloir être là le 10-10 2022 ! Appel directement, je demande un crédit maintenant le temps, le 10 qu'il arrive là c'est bon, c'est fait comme ça ! Voilà, parce que là vous allez avoir des 6900 XT TUF sur Case King à 739€, alors déjà quand l'idée avec les XFX elles étaient pas chères mais alors là les gars ! Voilà c'est bon, ils ont tué là, c'est terminé là c'est bon ! Donc du coup 6900 XT TUF au CSG donc en plus c'est la version overclockée, voilà ! 739€, à l'époque c'était 1800-1900€ quoi ! C'est ça, et le refroidissement mec, toi tu peux le valider, t'avais la 6800 XT comme ça ! Donc dans tous les cas les gars foncez le 10-10, soyez présents parce qu'à mon avis ça va partir très très vite ! Pour les impatients, ah non c'est vrai j'avais oublié quelque chose ! J'avais oublié quelque chose, c'est vrai qu'on a énormément de baisse bon plan cette semaine ! Maintenant on va faire une vidéo je pense baisse bon plan et après on fait la vidéo bon plan au pire ! Non mais en vrai, il y a eu des trucs qui sont intéressants qui sont tombés cette semaine ! On a l'écran Alienware, l'AW2521, alors celui-là on l'avait déjà présenté la dernière fois qu'il est tombé dans ce genre de prix, si je ne me trompe pas c'était les Black Friday 2021 ! Ouais c'était il y a longtemps ! Et à chaque fois on le voyait il était stock, pas stock, stock, pas stock ! Or Black Friday ça c'est vraiment intéressant ! Je viens juste à préciser que ce n'est pas la meilleure des dalles parce que je vous vois arriver les pro-écrans, vous allez me taper dessus, j'ai regardé AirThing, j'ai regardé machin, on en avait déjà parlé en 2021, ce n'est pas l'écran le plus fou, mais en termes de prix c'est clairement ok ! Là on est sur du 360Hz, Full HD, IPS, G-Sync et tout ce qui va bien ! Donc là c'est très spécifique comme écran, vous n'allez pas acheter cet écran-là ! Là c'est pour les pros on va dire presque ! Là c'est pour l'eSport Pro, c'est ceux qui veulent vraiment avoir la meilleure performance de l'écran ! Alors comme je l'ai dit, ça reste pas le best écran de ouf, d'accord ? Mais vous voulez du 360Hz, ailleurs c'est 600-700 balles ! Donc si vous voulez un écran en 360Hz, c'est par là que ça se passe ! On enchaînera avec le Spatium de chez MSI en 1TB, alors celui-là c'est pas la version 3.1, enfin 4.0, c'est la version plutôt 3.0 voilà ! Ouais c'est ça oui ! Mais 1TB à 70 balles en M.2, la qualité MSI des Spatiums sont excellents ! En soit ouais pour le prix c'est vraiment pas mal, ça reste l'équivalent d'un P2, mais on est chez MSI, et même on gagne un petit peu parce qu'il me semble que le P2 est un peu remonté, il me semble il est dans les 80-90 maintenant donc euh... Ouais bah t'es moins cher qu'un P2 en fait ! Donc on est gagnant les gars, vous pouvez y aller quoi, c'est feu ! C'est pour ça que je l'ai mis, on est moins cher qu'un P2, c'est à mon sens plus intéressant quoi ! On a pour les plus rapides, alors là je vous préviens tout de suite, parce qu'à chaque fois je me fais assassiner dans les commentaires, et on se fait tous assassiner, à chaque fois qu'on vous met ça, 6900 XT, dès qu'elle est disponible, elle part en littéralement 4 minutes hein ! Ouais c'est important ! À chaque fois qu'on voit qu'on passe les bons plans, vous la mettez hors stock ultra rapidement, donc là encore une fois je vous la mets dès le début, parce que soyez rapide ! Allez la chercher now, tout de suite ! C'est vraiment les prix les gars, vous vendez pas compte hein, vraiment... C'est pas on vous dit ça en mode ouais c'est des bons prix, non c'est ouf ! Ouais, enfin c'est... la carte est vraiment vraiment moins chère que la MSRP, et j'en vois encore qui me disent, oui mais c'est normal, les cartes elles devraient être en dessous du MSRP deux ans après, alors je vous le dis tout de suite les gars, les 2080 Ti en dessous du MSRP à l'époque on en a jamais vu, les 1080 Ti en dessous du MSRP on les a jamais vus, enfin là c'est vraiment ultra intéressant ! C'est la première fois oui ! Et je rappelle que cette carte, alors pas celle-ci forcément, plutôt la 6950 XT, je suis quasiment prêt à me couper, bah non j'avais dit avec Guillaume, je me raserais la moustache, si elle est pas plus performante la 6950 XT que la 4092 Go. Pour 700 à 800 euros, enfin de 800 plutôt à 900 euros, c'est plutôt imbattable ! Bah juste après d'ailleurs la 6950 XT, là voilà, donc 900 euros, le concurrent direct à mon avis, comme tu l'as dit, de la 3092 Go ou 16 Go... 4080, 4080 ! Pardon 4080, laissez moi le temps de faire la mise à jour, là je suis en train de la faire, bientôt 4000 ! Mais vraiment, vraiment, comment on peut vous dire de pas y aller quoi ? 900 euros, une carte qui fait de la 4K, même de la 8K entrée de gamme quoi, enfin c'est... De la 8K entrée de gamme ? Non mais... Tu fais de la 8K en low quoi, mais tu la fais quand même ! Enfin c'est pour vous dire que c'est un monstre les gars, avec ça vous avez 4 fois la puissance d'une PS5 quoi, qu'est-ce que vous m'embêtez quoi, genre... C'est quoi cette comparaison à la PS5 ? Non mais c'est pas parce qu'on a sorti une vidéo récemment dessus, mais bon, il faut dire quand même les termes quoi, parce que voilà... Elle est violente cette carte, c'est pour ça je vous dis 4080 en face, 12Go, ça devrait bien se passer quoi ! Donc enfin vous perdez pas trop à vous dire bon je pars sur celle-ci et au moins je sais, je la sécurise... On parie combien que la 4090, 12, 16 et la 4090 ? Les prix de sortie qu'on va voir Day One on les verra plus jamais hein ! Vous êtes prêts à parier combien avec moi ? Moi je me souviens qu'il y a deux ans je vous ai call exactement la même chose, je m'étais fait assassiner et puis... On verra cette année hein les gars, on vous dit rendez-vous dans 300 ou 400 euros ? Ouais c'est ça, rendez-vous dans 300 ou 400 euros, c'est pas en jours qu'on compte, c'est en euros ! Enfin ! Enchaînons avec Memory PC et les PC prémontés hein, c'est toujours la même chose, il y en a plein qui sont arrivés, on a vu plein de nouveaux Memory PC arriver, mais pas forcément des choses plus intéressantes que ceux qui sont déjà là depuis X temps. Donc Memory PC, plus besoin de présenter hein, peut-être qu'il y en a plein qui me posent la question, oui est-ce que c'est safe, oui est-ce que machin... Eh les gars qui ont commandé des Memory PC et qui continuent de regarder les bons plans, mettez-le dans le commentaire ! Pareil pour NR Info qu'on vient de présenter juste avant, c'est safe hein ! Ouais, vous pouvez y aller ! Et c'est pas parce que vous avez un problème avec ce gars que vous dites, ah ouais ouais c'est nul, et de dire à tout le monde que c'est nul, ça arrive les problèmes hein, personne n'est parfait les gars ! Bah je pense que tout le monde a eu des problèmes avec un SAV mais c'est pas pour autant que la marque est... Et voilà, en tout cas Memory PC, hormis peut-être le délai de livraison un peu long, apparemment c'est le plus gros retour que j'ai eu... Mais c'est à cause de nous ça, parce qu'on vend trop de PC en fait ! Tout ce qui s'est passé en tout cas à niveau SAV, c'est toujours bien passé en tout cas les retours que j'ai eu, donc que dire de plus ! Bon là, petite modification hein, le boîtier, première chose comme d'hab, je pensais à prendre le SQ Tower à 9,90€, une version un peu plus aérée... Il y avait les RAM encore une fois, comme d'hab, et maintenant on peut vraiment customiser à fond, 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 tout le PC quoi, c'est ça qui est incroyable ! Ouais, c'est de mieux en mieux, oui ! Donc pensez à les modifier, alors là si vous voulez 32Go ou 16Go voilà, 32Go ça va vous faire cher, ça va faire très cher, mais pour 16Go avec des bonnes RAM c'est 32,90€ ! De plus, on enchaîne avec le PC à 700€, même punition, voilà, même motif, même punition, voilà ! Il faut enlever le boîtier, il faut enlever les RAM si vous voulez, l'alimentation peut-être être aussi un peu tendue, voilà ! Pour le prix ça se fait quoi ! On pensera à changer ce genre de choses, mais vous retrouverez toujours pas moins cher à l'heure actuelle ! Donc comme dit encore une fois, le PC qu'on a montré juste avant est peut-être un petit peu plus intéressant, parce que pour pas beaucoup plus cher, vous avez déjà des composants qui sont un peu meilleurs, donc... Plus haut de gamme, ouais ! A voir, à vous de juger, essayez de modifier les deux, vous verrez ce que vous trouverez votre compte ! Alors celui-là il vient de plus en plus intéressant, et si moi j'aurais des 2-3 modifications à faire, bon bah, encore une fois, boîtier, hein ! Alors on va le faire ensemble, pour comme ça vous pouvez le voir, donc là on modifie le boîtier, on modifie le ventirad, ça c'est bon, ça voilà ! On modifie les RAM, hop, on met 32Go à la place, tac, hop, et on va passer aussi, hop, 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 il est où le CPU ? Le CPU il est là ! Si vous voulez vraiment jouer en Quad HD, parce que là vous avez une 6750XT, la Quad HD, c'est ça qu'il faut en fait ! Donc il ne faut pas partir sur de la Full HD, sinon il n'y a pas de grand intérêt, hormis si vous voulez vraiment faire du compétitif, donc si vous voulez faire de la Quad HD, vous pouvez partir sur le 5500X, et vous n'avez pas besoin de plus, et là on se retrouve à 1175€, donc on arrive à redescendre un petit peu encore le prix, et après si vous voulez vraiment aller tirer le prix vers le bas, vous pouvez prendre une B450 sur le 5500, ça passera aussi ! Si on baisse à B450, on réduit un peu nos possibilités d'upgrade le CPU, après là, c'est à vous de voir ce que vous ferez avec votre PC, quoi, après là ! C'est ça, mais en tout cas ça reste un PC ultra intéressant qu'on peut avoir pour 50 balles de moins, quoi ! Celui-là, je n'ai même plus envie de vous le présenter, ça fait maintenant 4 mois que je vous le présente, donc toujours le plus intéressant, on peut toujours le modifier et avoir bien moins cher, il suffit de modifier le CPU, 5500X, avec 57€ de moins, le boîtier, on peut prendre le Scootower, ça fait 15€ de moins, on peut changer, non, je crois que ça, ça on l'avait laissé, c'était, ah oui, le CPU cooling, vous pouvez prendre le refroidissement AMD, parce qu'avec le 5500XT, ça suffira, et ensuite on arrive sur la carte graphique, où on peut passer sur la 6800XT, qui est à 124€ de moins, qui fait un PC pour moins de 1400€, donc là on se rapproche fortement du 6750XT qu'on avait avant, pour bien plus intéressant, hein, donc pensez à checker ça, c'est toujours important ! Voilà, lui, par contre, Diam, c'était un de nouveaux arrivés, 5800X 3080, bon ben pareil, là il n'y a pas grand chose à changer, hormis la RAM, le boîtier, ça a toujours, c'est redondant quoi ! C'est le même boîtier à chaque fois, donc à chaque fois qu'on va vous voir le boîtier, on va vous dire changer le boîtier, voilà, c'est... Le boîtier, c'est 1,90€ de plus, et voilà, enfin, c'est toujours la même chose. Et là, pareil, 5800X n'est pas forcément ultra, ultra intéressant quand on peut prendre un 5600, alors pareil, entre le 5600X et le 5600, prenez-moi le 5600, c'est la même chose, et vous économisez 20 balles de plus. Et le 5800, pareil, processeur pour travailler, moi, les gars, je rappelle, je fais des montages pour Guillaume et Jig, et j'ai un 5800X, et je me sens bien, donc... Et là, même, même, tu vois, entre le PC, le X-Dream, avec la 6200XT, et celui-là, on a 52€ de plus, mais dans celui-là, vous aurez une 3080, donc... En fonction de ce que vous voulez, si vous voulez absolument du NVIDIA, celui-là reste intéressant, quoi. Et celui-là, on change le boîtier, et non, vous suivez, c'est bien, vous suivez, c'est un lien de nid, celui-là, on le garde. Donc, 2679€, c'est un monstre, encore une fois, celui-là, on le met pour les élitistes, clairement, c'est pas... C'est pas celui-là qu'on recommanderait vraiment, vraiment le plus, quoi. Le 5800X 3D, comme dit, c'est vraiment une bête en termes de jeux vidéo, mais c'est vraiment pour du 1080p. Si vous n'en avez pas besoin, les gars, changez-moi ce CPU. Encore une fois, 5600 ou 5600X, ce sera déjà bien, un 5600, en vrai, voilà, vous le prenez, ça vous est déjà réduite de plus de 200 balles. La facture, enfin, c'est instantané. Pareil, la MSI, vous n'en avez pas forcément besoin, si vous partez sur un 5600X, vous pouvez prendre une B450 ou la B550 Gaming X, voilà, vous économisez encore un petit peu, et enfin, au fur et à mesure, on peut vraiment descendre le terme en termes de prix, et vous restez sur une 6950XT MSI Gaming X Rio, donc une excellente carte, pour bien, bien, bien moins cher, quoi. Donc, pensez à checker, mais là, c'est vraiment un PC élitiste. Et juste après ça, on change de gamme, on repasse dans l'entrée de gamme, avec la 6500XT. Et dans les cartes graphiques, ouais. Ouais, voilà, bon, les gars, elle a repris un euro, je l'ai dit, bon, c'est triste, on va se consoler, c'est pas grave. Non, mais les gars, la 6500XT, 200 balles, on va pas vous le redire, une carte graphique ultra intéressante, pour le prix, on fait pas mieux, hein, donc, voilà. Pour l'instant, il y a toujours, c'est toujours, c'est toujours le moins cher, ça me fait mal de dire ça, et j'espère que ça va changer, parce qu'il serait temps que les 3050XT ou autres cartes commencent à descendre, mais pour l'instant, c'est difficile de faire mieux pour 200 balles, quoi, donc, en neuf, en tout cas, il n'y a rien d'autre. Mais après, si vous avez 80 balles à mettre de plus, je vous conseillerais très fortement, et je pense que JigoCite conseillerait fortement de prendre la 6600, hein, qui est beaucoup plus intéressante, déjà parce qu'on n'a pas besoin de PSI Express 4.0, de 1, et de 2, parce que, bah, plus performante, mais beaucoup plus performante, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix est plus intéressant sur la 6600 que la 6500XT. C'est quasiment 60% de perfs en plus, dans le souvenir, enfin... Pour seulement 80 euros de plus, quoi. Seulement, c'est sûr, ça fait un budget, mais voilà, si vous voulez vraiment... Ça fait un budget, mais quand tu vois ceux qui prennent une 4090TI au lieu de la 4090, c'est qu'ils mettent 500 euros de plus dedans pour gagner 4%, là, vous allez me dire qu'avec 60%, on ne peut pas mettre 80 euros, il y a un problème. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est bien plus... Je comprends que ça fait un budget, voilà, c'est sûr. Je veux dire, pour les 80 euros, 60% de gain en plus, c'est sûr qu'il y a un intérêt. Si vous voulez faire du 1080p, c'est vraiment la carte qu'il vous faut, c'est la... C'est la 1060 de l'époque, si vous préférez. Donc, là, vous êtes quand même tranquille longtemps pour faire de la 1080p sur tous les jeux, quoi. 3060TI, 500 balles, vivement qu'elles descendent de prix aussi, parce que la 3060TI, je l'ai toujours dit, c'est la carte, à mon sens, la plus intéressante d'NVIDIA à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, je crois qu'il y a actuellement équipé une 3060TI, c'est un monstre, il n'y a pas à dire. 2080 super, les gars. Plus, c'est plus qu'une 2080 super. Déjà, rien qu'une 2080, vous n'avez pas besoin de ça, en soi. Non, mais en vrai, je veux dire, ceux qui ont encore des cartes en dessous, tu te dis... J'en ai plein qui me disent, ouais, j'ai encore une 1080, etc. La 3060TI, c'est la seule carte qui a un réel intérêt en termes de rapport performance-prix, et elle est quasiment aussi perf' qu'une 3070 à même pas 10%. Donc, avec un petit tossé, vous allez rattraper la 3070, c'est-à-dire quoi. Donc, s'il y a une carte que je dois conseiller, ce serait les 3060TI. C'est pas le modèle le plus fou, mais c'est autre. Ouais, si vous voulez une 3070TI, ou mieux, pour moins cher qu'une 3060TI, il y a la 6700XT à 480€. Bon, encore une fois, AMD sont moins chères en carte graphique, ça se voit net, il n'y a pas à discuter. Mais surtout, il y a celle-ci, 20€ plus chère. Voilà, pour ça, je me suis arrêté. Avec 500 balles, les gars. Pareil, 20€, là, vous y gagnez au rapport. Là, tu gagnes... On est à quoi ? Il y a 10%, 15% ? Ouais, 20€ pour 10%, dans l'idée... Les gars, c'est donné, c'est ouf. Avec la 6700XT, vous allez rattraper, avec un OC, etc. Mais à la 6750XT, vous pourrez aussi l'OC, un petit coup dans mon Power Tool, regarder la vidéo de Pax. Je vous dirais bien, vous regardez ma vidéo, mais je n'ai jamais sorti encore. Il faut regarder la vidéo qui va bientôt sortir, ceux qui regardent les bons plans maintenant. Voilà, regardez là. Dans tous les cas, les gars, oui, c'est ultra intéressant. C'est toujours le cas. Bon, on a le modèle au-dessus qui... Voilà, là, 6800. D'ailleurs, il y en a une deuxième, je ne sais pas pourquoi je l'ai ressorti, là. Mais les gars, 6800, c'est attaquer la 4K. 16Go de VRAM. On est vraiment sur le GPU qui est plus performant déjà que la 2080 Ti à la base. On est sur 5 à 10%. Et ceux qui ont encore une 2080 Ti, je pense qu'ils attaquent encore de la 4K. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment profiter à fond d'une carte, celle-là, elle est vraiment, vraiment intéressante. Et ceux qui n'aiment pas le modèle Speedster, il y a le modèle Pulse. Chez Case King, qui est pour seulement 23€ de plus. Donc, le modèle peut être un peu meilleur, peut-être chez Pulse, peut-être le refroidissement ? Je ne sais même pas, en vrai. Je dirais que la XFX, c'est peut-être un peu plus bruyant, en vrai. Ouais, voilà, Pulse, c'est plus, voilà. XFX, c'est vraiment entrée de gamme, alors que celle-là, c'est plus du moyen de gamme normal, quoi. C'est la normale. Je ne sais pas, en vrai. Moi, franchement, les gars, si je devrais en prendre un, je prendrais la XFX. Moi, je prendrais la Pulse parce que je suis habitué, c'est aux anciennes cartes Pulse de chez Sapphire. Je suis habitué à Sapphire, moi, je suis client. Les deux, pour moi, sont validés. Les trois gros constructeurs AMD, que ce soit Sapphire, XFX ou Power Color. Et je dirais même un quatrième, bon, maintenant, il fait AMD et Intel. À Zrock, les quatre sont, pour moi, validés ouf en termes de refroidissement AMD. C'est eux qui font sûrement le meilleur taf. On va vous dire, pour 23 euros, on va économiser sur la XFX. Voilà. Bon, ben, vous avez compris, si l'autre est moins chère et qu'elle est plus performante, on prend pas de 3070. Alors, là, on le met pour ceux qui veulent faire du montage, du rendu et tout le tralala, parce que la 3070, c'est plus intéressant pour du gaming, la 6800 est toujours au-dessus. Et voilà, justement, la 6800, la dernière, à 589 euros. Ça, c'est le modèle un peu en dessous de celui qu'on vous a proposé avant. Si vous voulez, enfin, si vous jouez avec un casque et que le refroidissement n'est pas un problème pour vous, prenez celle-ci, vous allez gagner 10 balles. Sinon, vous pouvez prendre l'autre, le refroidissement. Voilà, la 3080 Ti. D'ailleurs, il y en avait une qui a disparu, elle est passée vite fait. La EVGA, je l'ai vue à 900 euros. C'est dommage, elle est plus plus beau. Là, on a donc une 3080 Ti Trinity qui reste toujours intéressante à 1000 euros. C'est la moins chère des 3080 Ti, quoi. C'est la moins chère des 3090, ouais. Si vous n'avez pas compris, les gars, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos ou regarder pourquoi ne pas acheter la 3090, si vous allez comprendre. On a mieux que la 3080 Ti ou la 3090, la 6950 XT. Et on a quoi qui est encore mieux que la 6950 XT ? C'est la 6950 XT avec une chaise, les gars. Ça, c'est encore mieux, ça. Ceux qui sont aussi sur les tabourets et qui veulent absolument upgrader leur carte graphique mais qui n'avaient plus le budget pour le tabouret. Voilà, vous pouvez acheter la chaise et la carte. Qu'est-ce que j'en pensais à vous, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont... Moi, je trouve que c'est vraiment trop fort ce qu'ils font, donc... Voilà, ils ont toujours des... Ça vaut le coup, hein. C'est pas juste pour la blague, ça vaut vraiment le coup, les gars. Ils ont toujours des kits qui sortent de n'importe où, qu'est-ce qu'ils font. On attaque les CPU ? Ouais, on attaque les CPU, ouais. 5500 Ryzen, 140 euros. C'est vachement intéressant. C'est là qu'on se rend compte qu'un CPU pour attaquer de la 2K et de la 4K, ça se trouve pas si peu cher que ça. Pour pas très cher. Tu peux... Gégé un peu, hein, non ? Je payais sur le prix, attends, mais c'est tellement exceptionnel, c'est pour ça. Non, bon, soyons sérieux, là, le prix maintenant du 5500 reste fixe. Mais pour 140 balles, les gars, 140 euros, on est OK. Franchement, on est OK. OK, CPU, OK, Quad HD. Est-ce que tu sais que tu te fais taper à chaque fois pour la 2K ? Je te préviens, je vais encore avoir un commentaire. 2K, 2K. Le 5600, 189 euros. Alors, j'ai vu qu'il y avait le 5600X. Il y en a certains qui me disaient qu'ils étaient au même prix. J'ai toujours pas trouvé, alors si vous pouvez me mettre le lien, ce serait cool. Mais bon, de toute façon, en termes de tarifs, que ce soit l'un ou l'autre, la performance est équivalente entre le 5600 et le 5600. Ouais, vous avez un peu plus de cache, un peu plus de fréquence, ça se joue à pas grand-chose. Pour le prix, en vrai, je passerais plus sur le 5500. Je crois même que c'est même pas une histoire de cache. Entre le 5600 et le 5600X, c'est juste la fréquence. Ah non, mais je parlais entre le 5500 et le 5600. Ah oui ! Entre ces deux-là, voilà. Moi, je passerais plus sur le 5500, voilà, pour le prix. Moi, le 5600, en termes de performance en 1080p, est plus intéressant. Oui, voilà. Après, si c'est pour le 1080p, je prends un CPU plus gros. C'est en fonction de ce que vous voulez faire avec le CPU, encore une fois. C'est pour ça qu'on vous donne à chaque fois les conseils de l'un ou l'autre. Bon, 5600G, là, c'est pour ceux qui n'ont pas de carte graphique et qui n'en ont pas forcément besoin. Alors moi, tu sais que c'est un processeur que je commence à mettre dans les PC bureautiques. Alors, il y en a qui vont me taper dessus, ils vont se dire, tu mets ça dans les PC bureautiques ! Non, mais vous rigolez, mais c'est bien, en vrai. C'est moins cher qu'un Intel avec la puce graphique. Et en plus, c'est plutôt puissant. 5600, on ne déconne pas, quand même. En fait, j'en suis arrivé à là. On est sur la performance d'un 12100. Le problème, c'est que le 12100, il est à 170 balles pour avoir une puce graphique. Là, on a une puce graphique qui est OK. Donc, le principe où, si demain, vous avez envie de lancer CSGO, ça devrait bien se passer. Voilà, donc, il y a quand même un intérêt. Et à mon sens, je me dis, il est moins cher. Les cartes mères sont moins chères. Donc, on peut vraiment s'en sortir pour vraiment pas trop cher avec cette config. Et même pour du PC de bureautique, ça commence à, à mon sens, être intéressant. Sachant qu'un 5600G, je ne pense pas que Gisèle, la secrétaire, va être embêtée avant très longtemps. Avec un tel processeur. Cézanne, la secrétaire, c'est écrit, regarde à côté. Voilà. Donc, l'intérêt de ce CPU est vraiment présent. Et de plus en plus. Plus il va baisser, plus c'est intéressant. Puis, pareil, dans les termes de prix, on a le 5700G. Kiff, kiff, bourrico. Je l'ai mis dans les liens. Et si vous voulez encore moins cher, alors là, ce n'est pas possible. Là, 4100, les gars, 101 euros. Vous me coupez ça avec une B450, un peu entrée de gamme. Vous vous en tirez pour 160 euros, 170 balles. En vrai, je crois que la seule personne qui l'a testé, c'est Vyukong Gaming. Si vous voulez aller voir sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Et en vrai, peut-être qu'à l'occasion, il faudrait quand même que je le teste, en réel. Au final, il est passé entre les mailles du filet. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Alors, clairement, il est moins intéressant que le 12100 quand il était à 110 balles, même 120. Mais ça reste un CPU, OK. Donc, à vous de me dire si vous avez une fois l'occasion que je fasse un test. Mais encore une fois, je crois que Vyukong Gaming l'avait testé. Et si vous pouvez même mettre 40 euros de plus, prenez le 5500. On ne va pas vous le dire. Oui, non, mais voilà. Si vous avez un peu plus de budget, le 5500, à mon sens, c'est bien plus intéressant puisque plus performant dans tout. Plus de cœur. Plus performant en gaming. Enfin, tout ça. Donc, voilà. Soyons clairs. Et puis, du coup, là, on n'est plus dans le même budget. C'est la même chose, là. 7600X. Alors, c'est le prix le moins cher qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais alors, pourquoi on vous le met ? Pourquoi on vous le met ? On vous le met juste pour vous dire qu'il n'est pas cher. Pas trop cher, on va dire. Voilà, c'est le prix le moins cher. Mais par contre, je n'ai aucune carte mère à vous proposer après. Donc, je vous préviens tout de suite. Je vous le conseille, oui, en termes de prix. Est-ce que je vous dirais de l'acheter ? Non. Clairement. Attendez, calmez-vous, les gars. Ça vient juste de sortir. Attendez que ça baisse, quoi. On ne l'a même pas encore testé. Vous voulez l'acheter ? C'est quoi, ça ? Et je vous annonce d'ailleurs d'avance que les B650, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis tout de suite. Je call parce qu'il y en a encore qui vont me dire « Oui, mais Jigfio, la Ligue 660, qui, elles sont chères. » Mais t'inquiète, les B650, elles vont arriver à 100 balles. Voilà, on a déjà tiré un coup de gueule, Jig. On va les inviter à regarder notre dernière vidéo. Non, mais je le redis, je le remets encore une fois sur la table. Mettez-vous assis. Voilà, mettez-vous bien assis parce que... Ça arrive, mais mettez-vous assis. C'est bon, ça va, on a encore les B550 qui ne sont pas chers à 138 euros avec la Gigabyte. Mais justement, tu vois, c'est là où on en arrive. Ça va, on a encore des trucs sympas. En termes de performance, si vous devez... Alors ça, ça va m'arracher la gueule de le dire, je vous le dis. Mais si vous voulez absolument du Ryzen, le 5800X 3D, incroyable ce que je suis en train de dire, est moins cher et plus intéressant avec le combo carte-mère et performance. 5800X 3D est au-dessus du 7600X. Et en plus, la carte-mère est moins chère. Maintenant, clairement, les gars, s'il y a un pack que moi, je vous conseille bien plus que ça, c'est le 12400 avec la B660F de chez Asus que je vous avais déjà conseillé dans une autre vidéo comment overclocker son 12400. Là, vous aurez les best performances ever de tous les packs que vous pouvez avoir. Donc ceux qui veulent vraiment... Avec son 12400, il a quand même réussi à péter les performances de mon 5800. Moi, je m'en rappelle. Ça m'a marqué. Donc s'il y a des choses intéressantes, c'est vraiment ce pack-là. Dans tous les cas, là, si vous voulez partir sur une carte-mère pas chère, il y a celle-là, la B550 GameX version 2. Elle est OK. Il n'y a pas de stress. B660A, c'est d'ailleurs les deux seules cartes-mères qu'on a. Les autres, on les a enlevées. Elles sont plus intéressantes en termes de prix. Là, c'est vraiment, si vous voulez partir sur un 12400 et avoir la même perf qu'un 5600X, ça marche. Ça reste quand même OK. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de RGB que c'est de la merde. C'est bon, ça marche quand même très bien. Elle a refroidisseur de VRM. Il y a assez de VRM. Elle est OK. Et celle-là, je dirais même plus, c'est que celle-là, elle est vraiment intéressante. Et vous pouvez aller fixer jusqu'un 12900K dessus. Donc, on ne va pas discuter, quoi. À 160 euros. Et on va bientôt en parler, mais on aura possiblement un processeur 13000 qu'on pourra même mettre dessus. D'ailleurs, parlons-en de ces processeurs 13000. Il va falloir aussi attendre pour le test. Je vous ferai un test un peu en décalé. On enchaîne. On attaque sur les SSD. Le CS1030. On dirait les piles de BIOS-T. Les noms des piles de BIOS-T. Bon, pour le coup, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça reste un SSD OK. Le terme de lecture et d'écriture, c'est du P2. Voilà, c'est l'équivalent. Ça suffit pour tout faire. Pour mettre Windows, mettre des jeux. Voilà, c'est bon. C'est pas cher, on va dire. Là, on est sur le prix des SSD finalement en SATA. Oui, c'est assez impressionnant. Parce qu'on a vu le SATA, du coup, s'éteindre assez rapidement avec le M2. Au final, je me dis, tu vois, maintenant, les M2 deviennent plus intéressants et sont quand même plus rapides en vitesse d'écriture et de lecture. Et même au niveau des mémoires, c'est les mêmes. Avant, il y avait un problème. Les mémoires n'étaient pas les mêmes. Donc, on préférait le SATA. Mais maintenant, c'est tout réglé. Voilà, ils sont tellement peu chers que je vous dirais que prendre du M2, il n'y a pas de câble. Voilà, c'est ça. On en a un qui est un peu meilleur. On a le nouveau, le Crucial P3, du coup, en 500Go. Donc, c'est la même taille. Vous rajoutez 20 balles et vous gagnez pas mal en lecture. Vous passez de 2000 M0 à 3500. Même pas 20 balles, 10 balles. Ouais, donc voilà, encore mieux. 10 balles. Et là-dessus, les gars, vous partez vraiment sur quelque chose d'oketière. De safe aussi, ouais. Clairement, Crucial, dernière gamme. Il n'y a même pas de stress. Il y a le même, si vous voulez, en 1 Tera. 84,99. Voilà, donc pareil, super intéressant. Du Crucial, nouvelle gamme. Et pour ceux qui sont vraiment gourmands, il y a le P3+. Alors, moi, j'ai forcé, je t'ai mis un lien de plus. Mais il y a aussi le P3 2 Tera. Ouais, alors là, non, mais là, c'est bon. Là, ça s'envole, là, c'est bon. P3 2 Tera classique à 169,99. Vraiment intéressant. Vous allez voir qu'on avait mis le P2 à 140 euros. Mais là, on a les vraies lectures équivalentes à un Samsung. Pour du 2 Tera à 170 balles. Chez Samsung, vous en aurez pour 200-250 euros avec un truc comme ça. Voilà. Et justement, donc le P3+, là, vous avez du PCE 4.0, une 5 000 de lecture. Voilà, que de dire de plus. 105 euros. Super pas cher, super bon plomb. Les RAM, les grosses RAM, les Vengeance RS, 2 x 16 gigas. On vous a enlevé les 16 gigas classiques puisqu'elles étaient montées à des prix, ouais, elles étaient à 95 euros autant dans ces cas à prendre du 32 gigas. Mais en fait, elles sont tellement pas chères ces 32 gigas. J'ai rarement vu des kits en 32 aussi peu chères. Mais ever. Pas chères kits et en plus RGB. Avant, on avait les Crucials qui n'étaient pas chères, les Ballistics. Mais les Ballistics, elles étaient non RGB. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on a vraiment tout ce qui va bien. Tu vois, du 3200, du C16, du RGB, 124,90 euros. La DDR5, je vais vous en mettre de plus en plus souvent. Je cherche les bons plans de DDR5 ces derniers temps avec les Ryzen, avec les Intel. Donc là, on est sur du 16 gigas, 154,99 euros, du 5600, c'est 40. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas le meilleur des timings, mais pour ceux qui veulent se lancer dans la DDR5, c'est OK. C'est pas du 6000, c'est 30, quoi. Mais ça reste OK. Alors ça, c'est moins intéressant dans le principe où c'est moins timé, mais c'est plus intéressant en termes de taille pour ceux qui veulent faire du montage, du rendu et tout le tralala. 32 gigas, 200 euros, quasiment le même prix bientôt que de la DDR4. Et on va arriver sur le plan qui m'intéresse le plus. Et ça, là, les gars, c'est pour ceux qui veulent vraiment de la DDR5 qui, à l'époque, valait 500 balles. Là, on est à moitié prix. Vous vous rendez pas compte, mais là, on a fait moins 50 %. On est sur la G-Skill, donc la Trident Z5, donc non RGB, c'est la classique, à 251 euros en 6000 C36. Donc, il y a encore de ça, ouais, 6-7 mois, c'était 500 balles. Ça, c'est bon plan, ça. Gigas bon plan. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est 32 gigas. Et c'est du 36-36-36. C'est pas... Ah oui, c'est vraiment... Elle est vraiment intéressante, cette RAM. Si vous voulez vraiment un bon kit de DDR5, pas cher. Voilà. La pas chère des DDR5. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Passons refroidissement. On a toujours les trois mêmes. On a l'Ethermailer, Peerless Assassin, un double tower. Parce que moi, je vais le suivre, s'il te plaît, pour un euro de plus. Ouais, si tu veux. Voilà. Et là, tout de suite, hop, ça donne plus envie d'acheter, les gars, là. C'est bon, là. Donc, voilà. Peerless Assassin en double tower, concurrent de pas mal de Ventirad pour le prix. C'est vachement intéressant. Et on a le petit frère, juste après. Ouais, en mode tower. Juste avant, on était sur le Big Mac. Maintenant, on est sur un cheeseburger classique, voilà. Donc, 27,90€. Bah, pareil, super intéressant. RGB, donc, ça a l'air OK. C'est un ventilateur 120 mm. Ils le font en white. Ouais, si vous voulez, en white aussi pour 12 euros de plus. C'est OK. Je valide, je valide. C'est OK, on valide ces deux refroidisseurs. Faudra qu'on les teste, d'ailleurs, dans le test des Ventirad. Faut voir quand ça va se passer parce qu'avec toutes les sorties de fin d'année, les gars, je vous préviens, vu déjà que je suis obligé de décaler des tests, des machins, je ne reçois pas tout à l'heure, machin, etc. En tout cas, moi, ça va être très compliqué. Je vous sors les tests qu'on m'en a fait chaque année. Je vais voir avec Guillaume comment ça va se passer, mais croyez-moi que ça va être très compliqué. D'ailleurs, en plus, il faut aussi préciser qu'il y aura la PGW. J'avais oublié de la préciser. Le MSU Mac Core Liquid P240, c'est celui-là, pareil. Il va dans le test des Ayo, celui-là. Bien entendu. D'ailleurs, je pense même plus intéressant 30 balles, les gars, quand même. Il faut arrêter d'abuser. Moi, je les mettrais. Franchement, il est vraiment... 30 balles ! Pour le raid ! Il est vraiment trop beau, ce watercooling. Oh là 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 ! Team P ou Team C dans les commentaires. Team P ou Team C ? En vrai, moi, les gars... Allez, en vrai... Et pourtant, vous savez ! Vous savez que je ne suis pas Team RGB de ouf. On va en mettre de temps en temps, mais je ne suis pas... Moi, je ne suis pas violet dans mes vidéos. Hein, Guillaume ? Bisous ! C'est en néon qu'il faut dire que ce n'est pas lui. Non, mais il sait que je le taquine à chaque fois. Je t'aime, Guillaume. Là, niveau RGB, je mettrais le budget, clairement. Ah, ok, ok. Bon, ben, on verra bien ce que vous en pensez, les gars. Tu as un petit bon plan spécial à nous proposer, là. Alors, ouais, ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a d'habitude. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vous rend les bons plans hardware ? Ça, je vous le dis parce que c'est les appareils que j'utilise moi et si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, vous avez envie de vous lancer sur peu importe quoi, en fait, si vous avez envie de faire un peu de vidéo et même de la photo. Là, on est sur... C'est le bon compromis, finalement, entre un ZD1 portable et un A6600. Donc, c'est le bon compromis entre les deux, bien moins cher. Vraiment top, hein. Vous pouvez changer l'objectif. Vous avez un bon micro. Il y a deux batteries intégrées en plus dans ce kit. C'est ça, la grosse promo que tu nous disais. Rien à dire, mais genre, rien à dire parce que de base, l'appareil, il est plus cher que ce kit. Mais ça a l'air d'être des batteries officielles Sony avec un chargeur officiel Sony. Un peu de choses près. Mais là, avec le kit, juste la batterie en plus. Ça doit être 70 balles plus le chargeur, enfin, plus tout. En vrai, le truc est vraiment intéressant et vous avez l'objectif. Alors, je vous le dis tout de suite, l'objectif, c'est pas le plus ouf. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a un objectif, déjà. Et voilà, c'est déjà ça. Voilà. Dans tous les cas, il suffira pour commencer. Alors, c'est pas le meilleur appareil de vlog parce qu'au niveau stabilisation, on aura vu mieux. Mais dans tous les cas, je l'ai utilisé sur ma chaîne pendant plus d'un an et vous ne remarquez pas forcément la différence de ce que j'ai fait avec la 7C. Moi, je le vois parce que je suis de l'année dans mes vidéos tout le temps. Mais je pense que l'upgrade était pour 10% de qualité en plus. Donc, si vous avez vraiment envie de profiter d'un truc qui est vraiment OK, et là, je parle pour tous les créateurs en herbe et même les Twitchers. Au final, tous ceux qui veulent faire du Twitch, des streamers, j'en vois plein prendre des A6000 à 500 balles. Si vous voulez un truc beaucoup plus performant et beaucoup plus... Portable. Non, mais même en termes générales, même qualitatif, je partirai sur le ZVE10. On arrive dans les écrans et les derniers périphériques. Bon, celui-là, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Hormis que le Core UI était à 127 euros. Ouais, c'est ça. Mais même pour 20 balles de plus, t'as un 2K144. Non, mais c'est pas vrai parce que de toute façon, Jicfio, tu devrais avoir honte de conseiller des dalles VA parce qu'aucune marque importante mette des dalles VA. D'accord. Ah, VA. Il n'y a aucune marque importante qui mette des dalles VA. Et voilà. Voilà, je vous le dis. En fait, avec les écrans qu'on vient de vous montrer, on défonce tous les écrans qu'on mettait en bon plan avant. Moi, je suis vraiment impatient de le tester. Je viens de le recevoir, les gars, vraiment, il y a de ça une heure et demie, deux heures. Donc, je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Je suis impatient de le tester et de vous dire, bon, les gars, au vrai, quand tu vois la différence et j'ai de bons écrans, enfin, moi, je me suis acheté certains écrans, voilà, comme genre le LG que je vous recommande à chaque fois, le 850 GP que je trouve juste excellent. Moi, j'aime bien quand les couleurs PET, machin, ceci, enfin, voilà. Toi, tu as déjà vu chez Guillaume, etc. Moi, je trouve que c'est un bon écran. Je suis impatient de me dire, si ça se trouve, pour genre trois fois moins cher, tu peux avoir un truc OK. Oui, c'est ce qu'on essaie de vous trouver, en fait. C'est le moins cher pour le meilleur. Et du quad HD. C'est surtout ça qui m'intéresse, moi. C'est la 1440p, quoi. Là, je vais faire effondre les ventes des écrans, mais attendez notre test avant d'acheter cet écran, même celui-là qu'on vous montre là, parce que ça se trouve, celui qu'on va vous présenter qui coûte 70 balles moins cher et sinon, après ça, on a un clavier que tu affectionnes. Ah oui, c'est vrai. Ah non, pas un clavier. Ah là là, tu veux ? Le G9. Alors, pour ceux qui nous regardent avec des bandes sur les côtés, c'est ma blague, c'est moi. Alors, dis-toi juste, Diam, qu'il y en a plein qui ont répondu oui, j'ai un G9. Ils n'ont pas dit je t'en bip, mais on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Ils pensaient très fort. Non, en vrai, ils ont répondu non, en vrai, moi, j'aime bien mon G9 et oui, je vous regarde avec des bandes noires. Il y en a qui l'ont mis et en vrai, il y en a plus que ce que tu penses. Non, mais G9, très bon écran, on va pas revenir dessus. C'est un monstre, que ce soit pour le simracing, pour tout, pour bosser, vous faites ce que vous voulez. C'est un écran qui est équivalent à deux écrans 2K en 240 Hz. Donc, pas à discuter. Voilà, c'est un monstre. 1200 euros, en vrai, il a bien baissé. À l'époque, il était tellement plus cher et c'est pas la version 1080p parce qu'avant, cette version-là, moi, je me disais toujours non, mais les gars, franchement, on ne prenait pas les versions 1080p, tu dois avoir les pixels de ouf. Prenez la version en dessous, prenez le Samsung normal à 800 euros et c'est bon. Non ! C'est la même chose. Allez, je zappe d'écran. Prenez des vrais écrans, non mon Dieu. Il y a ton clavier préféré, c'est bon. La Quad HD. Ouais, le clavier gaming optique, mécanique, K100 RGB, Midnight Gold. Tu nous fais le vendu, un peu, là. Ouais, là, ça y est, les gars, je vous lis ce qui va se passer avec les 4090 bientôt. Du coup. Ça tire un boulet rouge par ici. Du coup, clavier K100, donc très bon clavier, tu m'as dit super bon, tu le conseilles très fortement et pour le prix, les gars, là, c'est vraiment donné parce que de base, il est vraiment à 250 balles, c'est pas une fausse promo. Tout à fait. Allez-y. Il y a clavier Corsair, c'est des tanks, donc il faut y aller. Moi, je l'ai en version noire. En vrai, j'avais dit à l'époque à Corsair que je le voulais pour mon setup. Ils me l'ont proposé, je lui ai dit oui. Mais en vrai, je me dis, et pourquoi je ne l'ai pas pris en version gold ? Pourquoi je n'ai pas fait le mec bling bling ? Il est beau. Il est beau. Et en plus, c'est un full châssis alu. Moi, ce que je verrais bien, c'est un setup comme ça, full noir et or, tu sais, avec les NK. Avec les trident Z royal, machin. Non mais genre, imagine, les trident Z, une carte mère full noire, tu vois, genre une NZXT, tu vois, un truc bien noir, avec du watercooling custom EK noir et or. Des touches de doré un peu de partout, je vois ce qui est vrai. Et le clavier en doré. Enfin, dans tous les cas, les gars, voilà, on a fait le tour de tous les bons plans. Bien, que dire de plus ? En remis, merci encore une fois de nous avoir suivis aussi longtemps, ça fait toujours plaisir. Tiens, on leur met quoi en hashtag ? Bordure. Hashtag bordure. Hashtag bordure. Hashtag bordure. On vous l'affichera là, ici, la hashtag bordure. Dans tous les cas, les survivants, les gars, merci encore de nous suivre toujours autant. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher le like, etc., comme d'habitude. Et puis, encore une fois, ça fait toujours plaisir de voir aussi nombreux jusqu'à la fin. D'ailleurs, merci à vous aussi parce que j'ai atteint 2700 abonnés, bientôt 2800, et j'ai sorti une petite vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment je choisis mes composants aussi. Voilà, donc, si vous êtes un peu paumés sur tout ce qu'on vient de voir, allez voir ma vidéo, je vais vous aider un petit peu. Voilà, ça permet aussi de voir et puis penser à vous abonner à la chaîne de Diamtech, c'est toujours important. Ce serait bien que tu passes les 3000 abonnés très prochainement. Ah ouais, ça serait magnifique, mec. Dans tous les cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Diamtech et Jigfio. On vous aime, on vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501